et bonjour youtube suite de nos aventures sur god of ragnarok nous reprenons et nous allons faire un peu de scénario car nous avions bien tourné alors on n'a pas tourné partout où on pouvait tourner je crois mais on a quand même tourné dans gros sommaire d'eau 85% de ce qu'on pouvait aller voir ça a bien pris en compte ma save ici merveilleux donc normalement je dis bien normalement nous pouvons aller à peu près sereinement faire un peu de scénario parce que oui on était venu ici au cas où si on trouvait les objets pour les quêtes à midgard notamment la fleur mais aussi surtout l'ingrédient et a priori c'est mort et je suppose j'ai supposé la dernière fois et je suppose toujours que le scénario va nous permet de débloquer le fameux item qui nous permet de passer les petits oui oui là qui font de la fumée j'y crois très fort donc ça veut dire qu'il faudra revenir ici pour faire de la quête secondaire et de l'exploration alors eh bien du coup oui à niffelheim apparemment il y a il y a une fleur à looter mais alors là où ça c'est une très bonne question par le mois du pouvoir d'em dal il peut lire l'avenir c'est plutôt qu'il peut lire les gens voir leurs intentions mon intention sera de le tuer le savoir ne lui sera d'aucune aide tu ne peux pas te permettre de le sous-estimer mon frère quelles que soient des attaques il les aura vu venir si tu dois l'affronter il nous faudra autre chose un atout d'accord d'accord nous demanderons à demandons j'aurais dû m'y attendre mais pourquoi ils s'organisent pas tous pour que j'ai un allié mais que moi je le sache pas comme ça je fais juste le combat et puis à un moment donné paf ah oui mais bon il le verrait venir quand même ouais il le sent tiré quoi et ça là on en parle ou pas du tout bah ouais gros je peux même pas tirer dessus et l'écureuil de ses morts excuse moi mon brave puis je te demander un instant oui oh non oh non qu'est-ce que tu fais du bateau qu'est-ce que tu veux j'ai appris que ni thug avait été tué et que par conséquent sa progéniture s'était dispersé dans les neuf royaumes et alors malheureusement sans figure parentale pour les éduquer ces petites terreurs vont inévitablement se faire corrompre avec le temps cette corruption pourrait tout simplement les conduire à dévorer les neuf royaumes tout entier afin d'éviter ce sort tragique j'aimerais que tu m'apportes les linworms je me crois en mesure d'assumer le rôle de figure paternelle et de pourvoir à leur éducation tu trouveras ces chenapons qui grignotent des brèches à travers les royaumes utilise ce dispositif pour les capturer et me les rapporter des efforts seront récompensés tu veux dire que tu les élèverais toi même exact j'ai une grande expérience en matière de personnalité difficile comparé à ma lutte avec mes émotions au sens le plus strict du terme je pense que l'élevage d'une poignée de linworms sera un jeu d'enfant enfin voulait tu me demander autre chose bien autre chose mes amis à propos de ni thug il faut que tu saches que nous n'avions pas le choix c'est odin le responsable oh je me doute bien que le père de tout a eu un rôle à jouer dans cette tragédie hélas on ne peut pas lui demander de corriger ses dérives tous les dieux n'ont pas ton appétence à rattraper leurs erreurs du passé j'espère que tu parviendras à trouver c'est linworm bonne chance alors on n'en a pas croisé un pas plus longtemps on n'en a pas croisé mais bon ok par contre voilà les carillons faut que je check à côté des des forges quand je les croise est ce que tir traîne dans le coin non tir n'est pas là ok j'avais rien à améliorer ouais parce que j'ai 12000 xp quand même un accès de rage et étourdi des ennemis à proximité à merde ah c'est quand même très con faudrait que je joue avec ça avec ce stuff parce que ça je trouve que ça dure vraiment vraiment pas longtemps en fait ça me fout plus le stress qu'autre chose de jouer avec ça 4000 bon allez vas-y soyons fous comme ça ça me donne de la rage comme ça c'est ok pour les combats difficiles on va faire ça on va faire ça et je pense que ça c'est bon mais attends non c'est les invoques ah oui mais du coup freya elle a pas les invoques bon cela dit elle a 1000 d'xp qu'on peut mettre là dedans ouais attends je suis en train de réfléchir les runes elles sont où ah oui elles sont là réduit sa durée de récupération comment ça réduit sa durée de récupération oh Nick vas-y c'est bon le jeu j'ai du nouveau oh les nornes t'ont-elles dit comment récupérer Atreus ? quel est le plan ? les nornes m'ont dit qu'Emdal tuerait Atreus le plan c'est qu'Emdal meurt le premier oh waouh d'accord Emdal voyons voir ne perds jamais vois tout ce qui arrive n'est pas un rigolo ça sera pas facile quels que soient ses avantages je le surpasserai à l'aide des miens c'est ça tu vas devoir surmener ses sens hein j'ai justement une idée qui devrait t'y aider Sindri va chercher Dropnir Dropnir ? mais on en a besoin nos réserves bon on a ce qu'il faut et plus encore et puis Dropnir n'est pas une arme pourquoi hein oh tu veux l'associer à tu as tout compris ensuite quand il ça fera ah c'est drôlement brillant très bien je suppose que je n'ai pas d'autre choix que d'aller chercher Dropnir Dropnir j'étais sûr que c'était les nains qui l'avaient et Oda me reprochait sa disparition ils ont volé Dropnir on a rien volé du tout on a repris un cadeau qu'on n'aurait jamais dû faire en premier lieu comment va-t-il m'aider à tuer Emdal ? ne t'en fais pas pour ça ce sera une surprise c'est notre domaine mais rien que pour garder Dropnir il faut oui tu disais donc maintenant tu veux tuer Emdal ? la violence engendre la violence Kratos je pensais vraiment que tu l'avais compris je me moque de ce que tu pensais mon fils est en danger je ne laisserai personne faire ton mal quant à ma vie de guerre moi tu en as vu moi tu en as vu que l'on est en train je me moque de ce que tu pensais c'est parti Oh, tu vas me manquer, mon petit. Je l'ai ! Je crois. Tu disais ne pas croire en destin. Nous sommes tous inquiets pour ton fils, mais nous... Assez ! Emdal est dangereux, non seulement pour Atreus, mais pour nous tous. Il est l'homme d'Odin, et il porte la corne qui lance le Ragnarok. Si nous avons une chance de l'éliminer, nous devons... Cela peut aussi bien être un piège, car ce fumier connaît tes intentions. Kratos, je n'ai jamais vu qui que ce soit poser la main sur lui. Jamais. Bon, j'ai rassemblé tout ce dont j'avais besoin. Combien de temps faudra-t-il ? Il faut aller à Zwartalfheim récupérer le reste du matériel. Sans oublier une visite à... la dame. Oh ! Oh ! Ouf ! Quel soulagement ! Kratos ? C'est quand tu veux. J'ai vraiment cru qu'il avait fait la connerie de perdre l'anneau et d'emmener le mauvais. Mais, après dire, je n'aime pas celui que je suis devenu lors de notre dernière sortie. Je ne peux pas supporter la violence qui me suit partout. Qui vous suit tous les deux. Je suis désolé. Bon, d'accord. Eh bien, je ne sais pas ce qu'on doit faire, mais allons-y. Je suppose. Je ne sais pas, c'est quand tu veux. Le stuff. Le stuff, le stuff, le stuff. Le stuff, est-ce que... Ouais, bah ouais. Du coup, on a une nouvelle quête avec des petits dragons à récupérer. Euh... Ouais. Du coup... Bah, on verra. Je ne vais pas me précipiter. Je vais voir la dame. Bon, je prends le relais. Oh que non ! Tout ça, c'était mon idée. C'est moi qui parlerai à la dame. Je n'ai jamais eu l'occasion de parler à la dame. Pour de très bonnes raisons. Brock nous accompagne. Quoi ? Non, 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 non. C'est moi qui vois. Tu l'as entendu. Ne fais pas de billes. Je causerai pas de problème. Qu'est-ce que... Alors qu'on vient littéralement d'y aller. Qu'est-ce que c'était que ça ? Oh, juste c'est une ré qui cherche à accaparer toute la gloire. Pour changer... Pas ça. L'accès. Qu'est-ce qui clochait avec l'accès ? Je suis sûr que quelqu'un a dû trafiquer la machinerie depuis Nice à venir. C'est sûrement à cause de toutes vos petites incursions, d'ailleurs. Mais... C'est pas la peine de se prendre la tête. Le vieux Brock a de la ressource. J'ai d'autres moyens d'aller et venir. De vieux accès qu'il penserait même pas à chercher. Parce que c'est des abrutus. Hum hum. Ok. Où sommes-nous Brock ? C'est là que vous descendez ! Une galerie de service abandonnée. Accès direct au camp de forge. Je me retrouve là-bas ! Allez ! Oh ! Envolé. Es-tu sûr d'avoir fait le bon choix, mon frère ? Je lui fais confiance. Il parle sans détour. Mais avec tant d'images. Mais genre... Et pourquoi ? Attends, du coup... Bon, on est à Svartalfheim. Euh... Quoi ? Attends. Attends, la dernière fois, on a fait une pierre tombale. Ouais, c'était ici, ouais. Genre, il me manque tout ça. What the fuck ? Il me manque tout ça. Ok. Bon, de toute façon, on y retournera. Il me semblait pas qu'il me manquait autant de trucs. Bref. Bon, par contre, je suis pas full life. C'est le matin. Je vais me faire ouvrir. Euh... Ah bah, j'ai vu un baril rouge. Pour moi, ça avait du sens. Ah bah non, aussi, je suis full life. Ok. Ils m'ont mis full. Voilà. Continuons à coopérer ainsi et peut-être est Asgard qui brûlera un jeu. Mais pas ce que je souhaite. Le destin n'a que faire de nos souhaits. Rien du tout. Euh... Ouais. C'est par là ? Non. J'avais zappé pour les tonneaux qu'on pouvait vraiment les faire exploser. Alors, juste, je veux checker si j'ai zappé de Pex quelque chose. Bah déjà, j'ai le combo. Ouais. Que d'ailleurs, on a bientôt fini. Et c'est tout ? On aurait ça à monter. Mais... Oh, flemme. Ah ! Euh... Ouais. Voilà. Sur ta gauche ! Attention ! Bon, allez. C'est bon. J'ai... Oui. Hum... Bah, dégâts, hein. Attends, faut que je le Pex, ça ? Ouais. Ah, putain. Oh, ça va être affreux. Voilà. Je comprends mieux pourquoi cette galerie de service est abandonnée. Prudence, mon frère. Ça m'a l'air inflammable. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a inflammable ? Ah, ça ! Et ça débloque quelque chose ? Non ? C'est juste pour le kiff ? Euh... Bon, je vais me concentrer sur moi, mon gameplay effrayé. Je vais la zapper un peu, hein. On va faire ça. Ça va quoi de cramer ça, là-haut ? Je sais pas, j'en sais rien. Encore une fuite d'huile. Ah ! Une fuite d'huile providentielle. Mais du coup, ça va aboutir sur... Bah, ce qui nous intéresse. Bon. C'est immonde, hein. Oh, ça se combotte avec l'autre. Oh, ça se combott. Ah, ça se combotte. Oh, ça va. C'est immonde, hein. Oh, ça va. Ah je force un C'est pas relou Attendez Oui d'accord mais euh Il n'empêche que voilà Les aurons Hum Ecoute moi Laisse moi prendre la place de Brock Il ne doit pas parler à la dame Surtout pas Non Ne me redemande pas Mais Alors attendez Ça sert peut-être à rien hein Non mais ça sert vraiment à rien Hum Je fais le gros forceur mais ça va Ça va accélérer le processus Mais il est où ? Mais il est où ? Mais quoi ? Mais il est où ? Bon Bon Ce n'est pas de sa faute si Atreus est parti tu sais Ou bien n'es-tu que le champion de Brock ? Ah tu vois ? Tu insinues encore et tu le sais L'homme le plus intelligent qui soit ne comprend donc pas ? Les géants thaisent l'existence d'un personnage mystérieux altérant le destin du Ragnarok Et tu ne reconnais pas le seul prétendant rationnel Celui qui est parti en guerre contre les dieux et qui a gagné Je ne suis pas leur champion Eh bien Nos opinions sur le sujet diffèrent Pourquoi je peux péter des racines partout comme ça ? Ça m'énerve Bah du coup je ne sais pas si on a loupé un dialogue avec Sinri ou non ? Juste il l'a envoyé chier c'est tout Oh la vache Ouais En fait ça c'est impressionnant mais bon Visiblement en terme de dégâts c'est pas fou Je peux l'upgrade ou pas ? Vas-y Bon bah du coup on a plus d'XP J'avais dit qu'on en gardait mais Les upgrades Genre ça marche pas C'est une blague ? C'est une blague ? Ah mais oui Oui non mais d'accord 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 Les flèches civilaires devraient fonctionner malgré la glace Les flèches civilaires devraient fonctionner malgré la glace C'est tout vert Habile Bonjour C'est parti Alors ? C'est parti ? C'est parti ? Pour un Morne, il était anormalement robuste, il n'a en gros du mal à reconquérir ses galeries. Et oui parce que du coup je peux me feed de la charge de rage toutes les temps de secondes, on pre-shot les combats, si je papillonne comme ça. Ouais, je veux aller là-bas moi. Enfin remarque, je ne suis pas sûr de vouloir aller là-bas en fait. D'accord, ça c'est bloqué. Au-dessus. C'est complètement con. Ah oui mais il faut que j'utilise les flèches sigilaires du coup. Ça a marché. On y va ? Non ? Non ? Non ? Non ? Mais non ? À moins que l'accès ça soit... Ouais bon. Je sais pas pourquoi mais je sens que c'est pour plus tard. Ton opinion ? Est-ce pour cela que tu as souhaité cette alliance ? Attends-tu de moi que je mène tes armées lors du Ragnarok ? C'est à Tyr de le faire, pas à moi. Tyr n'a plus rien d'un dieu de la guerre, c'est évident. Moi non plus. Cette vie appartient au passé. Pas à la partie qui consiste à tuer des dieux. Sinon, que faisons-nous dans ce royaume ? Forger cette arme, c'est ton choix. Et tu sais où il pourrait nous mener. Je ne fais que protéger mon... Je sais. Je sais. Et tu sais comme moi, c'est que la protection d'un enfant peut nous gagner. Oh ça va... Gratos... Tu atteins ça ? Yes. Cac. Les flèches sigillaires n'auront aucun effet. Mais fuck it en fait. Allez... Ok, on va le faire autrement. Ça va. Après l'énigme sous la bibliothèque, je crois que je suis prêt à tout. Fait de l'énigme. Par contre, ce serait vraiment bien de pouvoir choper ce qu'on a vu. On monte. Normalement, on arrive au-dessus là. Attention ! Ces morts ne sont possédés par des cauchemars. Ils dérangeront encore plus dangereux tant qu'ils vivront. Ennemis à terre. Bon, je n'ai pas non plus envie de crever face à des sbires quoi. D'accord, j'ai eu de la vie gratos. Alors... En fait, ce qui est étrange... Ce qui est étrange... Voyez-vous ? C'est que... Il n'y a pas d'eau là. Du coup, je suis censé la ramener l'eau ou non ? Il y a un truc qui va faire qu'elle va arriver toute seule. Je ne vois pas l'intérêt, par exemple, de faire ça. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Parce que là, il n'y a pas d'eau. Donc, attendez. Il y a peut-être un truc à activer pour ramener l'eau. Je viens de là. Ok. Bon, je ne sais pas. J'ai débloqué le shortcut, mais bizarre. Je viens de elle. Il n'y a pas d'intérêt à ce pas calmer. Je viens de l'intérêt à ce pas 왜 par ma parentale. Ce mord m'est bien accroché, il va falloir le déloger. Quoi ? Vas-y hein, reste là la caméra si tu veux. Je vais crever hein. Je suis mort, voilà. Je pensais que ça allait le stun. Je pensais que ça allait le stun. Mais du coup cette énigme avec l'eau là, ça me bait de ouf. Je ne vois pas comment on pourrait... Attends, il n'y a rien à activer au milieu ? Genre le poussé ? Attendez, je veux checker un truc. Genre au milieu on ne peut rien faire pour le bouger ? Est-ce que si admettons je fais ça ? Ça dégueule là. Ça fait rien ici. Non. Attends, ce serait ça ? Non, c'est vrai. Ok. Ou alors Bloquer totalement l'accès ici Peut-être que ça a une conséquence Que j'ai pas vu Là on dirait qu'il y a plus d'eau J'en sais rien du tout Alors c'est peut-être justement Avec les flèches sigilaires Où faut comboter pour vraiment faire un cumul Vous pouvez souler Carrière-fois Poison ennemi Ah c'est ouf ça marche à distance Ok C'est trop ouf en fait La mère d'Atreus C'était une lutte nard Oui Je me doute qu'elle ne faisait pas la taille d'une maison Je sais que tous les géants ne le sont pas Une différence de taille n'est pas un mal en soi Pas plus qu'avoir des membres en trop Ou en moins Ah d'accord Oh ouais Oh ouais Magnifique 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 Je viens de me prendre ça là Il n'y a rien à faire là On peut grimper là D'accord Et là où il y a quoi De l'alias scintillant Ok Bon peut-être que l'énigme Peut-être que l'énigme de la flotte Je l'ai complètement raté Mais je pense pas Parce qu'on avait Voilà on avait ça On avait des racines En hauteur A cramer Et ouais c'était là En fait c'est le chemin Juste c'est le chemin en fait Allez Pourquoi cette question ? Odin s'est opposé aux géants Pendant des générations Et a quasiment éradiqué leur espèce A deux reprises Aujourd'hui Tu es peut-être sur le point De l'en empêcher Une bonne fois pour toutes Ne crois-tu pas Que c'est ce que ta femme Aurait voulu Ne présume pas De ce qu'elle aurait voulu Je ne dis rien Que tu n'aies déjà pensé Comment était-ce déjà ? Ces secrets Hantent chacun de tes pas Peut-être que si tu exprimais Tes doutes Tu ne les hurlerais pas Au visage de ton fils Je n'en ai aucun Elle connaissait mon passé Jamais elle ne m'aurait dit cela Pourquoi aurait-elle eu A le demander ? Elle a vu ton destin Trois parents d'Odin Sont déjà morts Sur la voie Qu'elle a passé sur toi Elle savait exactement Ce ne sont là Que des suppositions Altesse Dont nous devrions Sans doute nous passer Après tout Essayons de tous Préopérer il me semble Tu as raison Ce n'est pas à moi De le dire J'ai peut-être un peu short cut Sans le vouloir Désolons D'accord Peut-être deux Derrière-toi ! Regarde ! Derrière-toi ! Derrière-toi ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! J'ai des blagues C'est chiant ! Je sous-estime Je sous-estime Non mais clairement Je l'ai sous-estimé Non mais clairement je l'ai sous-estimé C'est quoi tu veux Ouais bah voilà. Attention ! Guerrières ! Gagne à toi ! Tends garde ! On est d'accord pour dire que je ne brille pas par la qualité du gameplay. Fiez-vous d'un grand bol d'air frais après ça. Et ? Nous nous approchons, je le sens. Ah non, on la joue comme une chèvre. D'accord. Ah oui, j'ai un méga combat qui m'attend en plus, super. Je ne devrais peut-être pas faire ça du coup, mais bon. J'ai essayé de le faire pendant le combat pour tout vous dire, je m'en suis pris plein la gueule. Donc j'ai renoncé à l'idée instantanément. Ok, non mais je m'attends tout le temps à faire des combats de ouf avec ça et en fait non. Ah oui ! Écoute, je ne cherchais pas à vous provoquer ou à mettre en doute ton mariage. J'ai simplement l'impression que tes pensées ne sont pas encore en phase avec ton instinct. Et ce sentiment m'est familier. C'est vrai que j'ai pas trop cherché en hauteur dans ce niveau. C'est vrai que j'ai pas trop cherché en hauteur. Non ! Une fois sorti d'ici, je te laisserai tranquille. Le temps que tu décides si tu es prêt pour ce qu'impliquent la création et l'utilisation de cette arme. En attendant, je vais voir si je peux apprendre autre chose de cet endroit. Qui sait, je renverrai peut-être quelques Zeneriars au Valhalla pour la forme. Bon, amuse-toi bien. Hé, vous voilà ! Il était temps. Tout est prêt ici. Il nous reste plus qu'à pousser jusqu'à la forge. Funky ! Euh, ouais, mais... Quoi ? Bon, elle se barre, d'accord. Eh bah, tant que tu sais que c'est pas le chemin de la forge. Oh ! Merde alors ! Tu as quelque chose à voir là-dedans, hm ? Oui. Sauf que ça, on peut pas le faire. Amir, parle-moi de Yari. Après avoir quitté sa famille, il parcourut les royaumes en quête d'une chose innommable. Mais, malgré tous ces voyages merveilleux, il n'était jamais satisfait. Jusqu'au jour où il rencontra un autre vagabond cherchant la même chose que lui. L'innommable. Il s'appelait Sommer. Allons chercher le dernier ingrédient. Alors, euh, bon, du coup, j'ai eu un ingrédient, c'est cool. Mais, par contre, du coup, Brock... Oh ! Je voudrais pas m'avancer, mais pour ça, vaut mieux qu'on revienne plus tard. Bon, d'accord. Je te suis. Je te suis, je te suis. Et ça, ce serait l'accès pour retourner en dessous si, admettons, on pense avoir oublié un truc. Mais normalement... On a tout vu. Donc, pas besoin d'y retourner. Et là, bah, c'est parti, on recommence. Mais en fait, non. Brèche d'Igdrasil. Quoi ? Est-ce que je vais me faire éclater, vous pensez, ou pas ? On est d'accord que c'est juste là ? Quoi ? Elle est peut-être pas dispo, maintenant. Non, si, elle est là. Bon, si, je peux faire ça. Bah ça, en fait. Voilà. Ça va aller. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Ça m'a secoué le crâne. Attention derrière ! Aïe. Oh, je suis un connard. Non. Vas-y, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Mais Brock, il est nu à chier. Non. Ça m'a écouté. Il s'agit d'un coup Ponesté par une autre. Je vais le faire, je vais le faire. Oui, je vais le faire, je vais le faire. Hé ! Tiens mal à dedans, on voit. Matheur l'éretien ! Tppen ! Eh ! Par ici, les pomponites ! Bon bah je vais crever comme une merde J'appuie sur le bouclier pour parer mais en fait elle fout rien et puis d'un coup elle attaque et tu sais pas quel type d'attaque elle fait Je me casse les dents là Ça doit faire mal mon frère Non mais d'accord elle le fait plusieurs fois d'affilé Et je suis mort Le pire c'est que je suis à niveau Là il n'y a pas de problème de niveau En fait c'est les deux bestioles qui me foutent dans une sauce pas possible au début Mets ta main là dedans pour voir Mets ta main là dedans pour voir Hé ! Par ici, il est contrôlé ! Attention derrière ! Dernier ! Quoi ? Ok, le bonus de Half-Frime, quand on esquive, avec le bon timing, c'est très fort. Mais... Il t'en fait ! C'est quelque chose ! Non, mais quand même ! Ça m'éveille ! Il n'y avait rien de difficile. Après, un truc que j'oublie souvent de faire, c'est que quand un ennemi est stun et que je peux le saisir, il ne faut pas que j'hésite à lui mettre quelques coups gratos. Parce que c'est quand même un timing où on est bien. Il n'y a pas de soucis. Il est collectionne ? Vraiment ? Sache que c'était comme ça quand nous l'avons trouvé. C'est ça, oui. Bon, alors du coup... Voilà, on a fait une brèche, on s'est avancé. On peut revenir au scénario. Et je me demande même si on ne va pas s'arrêter là. Alors par contre, je crois que j'ai la musique qui est buggée. Et là, comme dans Skyrim. Non, c'est bon. Ok. Mais je pense qu'en vrai, on va s'arrêter là. Parce que du coup, on a avancé un peu dans les mines et... Enfin, dans les mines. Dans le shortcut. Et du coup, on est revenu ici avec Brock. Et je ne sais pas ce qui nous attend, mais... On verra ça prochain épisode. Voilà, on a terminé sur un bon combat. Un combat... Un combat. Voilà. Appelons ça un combat. Des bisous ! Et à très vite pour la suite... De nos aventures. Portez-vous bien.